salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo allez aujourd'hui on attaque la troisième dernière partie sur la réalisation de cette illustration donc la troisième partie va être consacrée à la mise en couleur en aquarelle donc pour ceux qui n'ont pas vu les deux premières vidéos qui était consacrée au dessin et à la partie ancrage je vous mettrai des liens en description donc pour réaliser cette coloration d'abord je vais me servir d'un nuancier que j'aurai réalisé au préalable donc ce nuancier j'ai utilisé comme peinture windsor et newton professionnel donc c'est de l'aquarelle extra fine donc on va commencer par coloriser en fait notre premier personnage freezer donc pour les teintes de violet j'ai utilisé de violet windsor mélangé avec un peu de bleu windsor très légèrement après je peut être je vais pas vous parler de toutes les teintes que j'ai utilisé c'est à vous de vous faire votre propre nuancier et de chercher vos propres couleurs sinon ça serait trop long et trop trop long et trop laborieux à expliquer sur la dilution le nombre de pigments que je rajoute ainsi de suite donc là ce qu'est ce que je fais je commence par passer mes premières couleurs en fait sur l'ensemble du personnage je laisserai sécher et je repasserai une seconde couche pour foncer certains endroits 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 On termine les premiers aplats de couleurs sur le personnage. Et on va pouvoir s'attaquer aux aplats d'ombre. Donc là sur le blanc j'ai fait une ombre légèrement teintée de violet et de rosé. Il faut que ça reste assez subtil sur le blanc. Alors vous voyez quand je fais des aplats en fait, je vais toujours dans le même sens, je tire ma peinture vers moi. Et si jamais vous avez trop de pigments concentrés à un endroit, vous essuyez votre pinceau, vous passez votre pinceau par-dessus et ça va absorber ces pigments. Après il faut faire des essais sur une feuille, à vous de vous entraîner un petit peu pour voir ce que ça donne. Donc c'est parti, on s'attaque aux aplats d'ombre. Musique 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 Allez les aplans d'ombre sont maintenant terminés. Donc je vais rajouter maintenant des petits reflets sur le personnage. Pour ça je vais utiliser de la gouache blanche et je vais en mettre un petit peu partout pour rehausser les lumières sur le personnage. Musique 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 ... Allez, le freezer est maintenant terminé, donc on va pouvoir s'attaquer à Goku. Donc on va faire les premiers aplats de couleur peau, donc je peux vous donner ma façon de faire la peau de Son Goku. Donc j'utilise en fait de la terre de sienne naturelle et je rajoute une pointe de rouge où il sort pour rougir un petit peu cette couleur. Voilà, et ça, ce sera les premiers aplats pour la peau. Donc là j'utilise un pinceau à lavis, donc c'est un pinceau assez grand. De toute façon, tout le matériel que j'utilise, vous l'aurez en description, donc ne vous inquiétez pas. En pinceau, j'utilise des pinceaux lavis, j'ai deux dimensions et après des petits pinceaux petits gris aussi. Allez, c'est parti pour les premiers aplats de Son Goku. ... 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 pouvez le voir là sur le bleu je repassais une deuxième couche parce que c'était pas assez foncé donc n'hésitez pas quand vous passez une couche et que vous la trouvez trop claire à repasser une seconde couche de toute façon l'aquarelle c'est une peinture qui est quand même assez transparente donc il faut pas hésiter à passer deux trois couches pour modifier votre teinte après faites attention comme là on travaille pas dans des volumes en fondu on travaille surtout en aplat alors attendez que chaque couche soit bien sèche à chaque fois moi j'utilise un sèche cheveux pour sécher un petit peu tout ça donc là comme vous pouvez le voir je passe une deuxième couche d'ombre voilà avec une teinte un peu plus foncée que la première pour rajouter du contraste supplémentaire et là ça va être par petites touches surtout dans les coins les plus creux là où la lumière aura plus de mal à passer 1 Sous-titrage ST' 501 ... 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